Il faut que vous arrêtiez de suivre vos soi-disant panafricanistes, leaders du panafricanisme, qui n'ont rien apporté sur la cause, ça c'est une réalité. Sur le fond, ils n'ont rien apporté. À part faire des lives, à part faire des vidéos pour faire des analyses sur des sujets, je ne vois pas ce qu'ils ont apporté. Le panafricanisme est voué à l'échec. En tout cas, si ça continue comme ça, le panafricanisme est voué à l'échec, ça c'est une réalité. Le panafricanisme, comme on le sait, est un mouvement qui est né à cause de ce qu'ont fait les occidentaux aux noirs, notamment la question de l'esclavage. Et les noirs, à un moment donné, se sont levés, ont voulu créer quelque chose pour le retour aux sources, pour l'émancipation des noirs de manière générale. Mais aujourd'hui, il y a eu énormément de leaders qui ont existé dans l'histoire sur la question du panafricanisme. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un échec. Dans cette vidéo, les amis, nous allons voir pourquoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ils en parlent de noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressés par ce genre de sujet, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche. Jingle ! Comment voulez-vous avoir un résultat différent en employant les mêmes méthodes ? C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Pour moi, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de leaders du panafricanisme qui ne puissent pas finir leur vie en Afrique de manière générale. Ou en tout cas, du moins, qui puissent finir leur vie en Occident. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Pour ma part, je pense que tout mouvement a besoin d'une base solide pour que ce mouvement tienne. Car les mouvements ont toujours fonctionné comme ça. Or, lorsqu'on regarde le panafricanisme, le panafricanisme n'a aucune base. Et c'est là le problème. J'ai comme l'impression que la question du panafricanisme, aujourd'hui, c'est comme un mouvement d'enfants de 15 ans. On a des personnes perdues qui ne savent vraiment pas pourquoi elles sont en train de se battre. Mais qui se définissent d'une certaine manière sans vraiment comprendre le pourquoi. Et surtout, sans vraiment comprendre les enjeux. Posez-vous une question. Est-ce que pour vous, cela vous semble logique que des personnes tout le temps vous disent vouloir se battre pour le peuple noir de manière générale. Et que ces personnes-là ne soient même pas capables de pouvoir vivre sur un territoire noir. Est-ce que ça a du sens, quelque part ? Parce que pour moi, je suis désolé. Et je ne sais pas, peut-être que vous trouvez ça normal, mais pour moi, à un moment donné, ça n'a aucun sens. Les gens ne disent jamais la vérité à vos leaders du panafricanisme. Moi, comme vous le savez, je dis toujours ce que je pense et ce que je pense qui est juste. Vous ne pouvez pas avoir une volonté de puissance en Wi-Fi. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe nulle part, à part chez les peuples noirs. Pour moi, il n'y a que deux façons d'être puissant. Soit vous arrivez sur un territoire, un territoire que vous allez commencer à dominer. Vous faites de ce territoire le vôtre. Soit vous partez d'un postulat où vous êtes sur votre territoire et vous allez partir en étant puissant. Or, lorsqu'on regarde la question du panafricanisme aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et ça, c'est un problème. Si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas parce que tous les Chinois sont partis dans le monde entier et puis sont en train de soutenir leur pays en Wi-Fi. Non, ça n'est pas comme ça. Les gens sont partis étudier, ils sont partis apprendre, ils sont rentrés, ils ont appliqué les choses. Lorsqu'on regarde sur la question du panafricanisme, je suis désolé, les gens sont où ? Les gens sont en Occident et ils croient qu'ils vont pouvoir faire leur panafricanisme par Wi-Fi. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Prenons par exemple le cas des Américains. Les Américains sont arrivés sur un territoire, ils se sont appropriés le territoire et ils ont pu construire quelque chose de solide parce que le territoire est devenu le leur. Or, vous avez des Africains qui sont dispatiens un petit peu partout dans le monde. Malheureusement, on ne voit pas l'impact de ce que cette population fait aujourd'hui pour les Noirs de manière générale. Les Noirs sont partout, partout dans le monde, mais ils ne s'approprient rien du tout. Quand je dis ils ne s'approprient rien du tout, lorsqu'on regarde, il n'existe pas un endroit dans le monde où le Noir s'est approprié quelque chose. Le seul endroit qui reste encore, qui appartient encore aux Noirs, c'est l'Afrique. Mais en plus de ça, il y a une grosse influence des Occidentaux là-dessus. Lorsque vous regardez par exemple dans les Caraïbes, ce sont des territoires aujourd'hui où les Noirs devraient s'approprier ces territoires. Mais voilà, je ne vais pas dire n'importe quoi ici. Vous savez qui est-ce qui prend les décisions sur ces territoires-là. Et donc, c'est toujours le même problème. On est sur des territoires, peu importe où on est, on est sur des territoires qui ne nous appartiennent pas en réalité. Ou du moins, on est sur des territoires qui potentiellement nous appartiennent, mais sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Donc ça n'a aucun sens. Pour moi, le panafricanisme, comme son nom l'indique, doit avoir pour base l'Afrique. Pour moi, les hommes forts de ce mouvement doivent vivre en Afrique. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, c'est quelque chose d'illogique. On ne peut pas vouloir devenir fort en partant de l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe nulle part. Parce qu'aujourd'hui, vos pseudo-leaders du panafricanisme, ils vont en Afrique seulement quand il s'agit de la canne, quand il s'agit des petits mouvements, qu'il s'agit des fêtes. Alors qu'en réalité, cette question du panafricanisme, c'est d'abord la question de pouvoir vivre en Afrique et faire en sorte que l'Afrique se lève. Parce qu'il y a une réalité qui est claire. Si l'Afrique ne se lève pas, les Noirs ne se lèveront jamais. Ça, c'est une réalité. Alors, pour vos influenceurs, soi-disant, preneurs du panafricanisme, je n'ai aucun problème avec le fait que certains ne soient pas en Afrique. Je dis simplement que ces personnels ne sont pas des leaders du panafricanisme. Ce sont simplement des influenceurs qui font deux, trois analyses sur des sujets. L'histoire s'arrête là. Le père, soi-disant, du panafricanisme, Henry Sylvester Williams, n'est jamais rentré en Afrique, à ce que je sache. Ou bien Wilmot Blyden, celui-là n'est jamais rentré en Afrique aussi, à ce que je sache. Lui encore, c'était même un ***, j'ai envie de le dire. Parce que lui, dans sa perception des choses, il se disait que les Noirs devaient aller coloniser. C'est-à-dire que les Noirs de l'Occident, les Noirs, en gros, de la diaspora, qui étaient aux Etats-Unis, devaient aller coloniser l'Afrique pour essayer justement de rehausser le niveau de l'Afrique. Vous voyez la stupidité dans laquelle on se trouve ? Ce que disait cet homme-là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la diaspora, qui pense avoir les solutions pour l'Afrique, qui pense avoir les solutions en Wi-Fi, alors qu'elle ne sert à rien, comme je ne cesse de le répéter, elle ne fout rien du tout, mais quand c'est pour faire des grandes phrases de « il faut trouver la solution pour l'Afrique », là, on la voit. Kouame Nkrumah, c'est le seul vrai homme qui a eu cette démarche du panafricanisme, parce que lui, est rentré sur le territoire, est parti se battre pour son pays, le Ghana, est devenu président de la République. Il était dans la démarche. D'ailleurs, on a vu quelques fruits, un petit peu, de ce qu'a fait Kouame Nkrumah, notamment aujourd'hui, sur le pays comme le Ghana. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a peu, il n'y a pas énormément de personnes comme des Kouame Nkrumah. Il faut avoir de plus en plus de Kouame Nkrumah que de personnes qui sont dans la diaspora, à foutre le bruit, matin et soir. Il faut que vous arrêtez de suivre vos soi-disant panafricanistes, leaders du panafricanisme, qui n'ont rien apporté sur la cause. Ça, c'est une réalité. Sur le fond, ils n'ont rien apporté. À part faire des lives, à part faire des vidéos pour faire des analyses sur des sujets, je ne vois pas ce qu'ils ont apporté. Je suis désolé. Tant qu'il n'y a pas un socle, on ne peut pas parler de branche. Pour que l'on parle de branche, il faut déjà qu'il y ait un socle. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous aurez certainement des gens qui vont venir dire ici que c'est important aussi d'avoir dans la diaspora des personnes influentes qui vont vouloir, qui vont se battre. Non ! Avant d'avoir des personnes influentes qui vont se battre dans la diaspora, il faut d'abord en avoir assez en Afrique principalement. Sinon, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Moi, je ne vais pas vous mentir, le seul que je connaisse vraiment sur la question du panafricanisme, un leader, je parlerai seulement de Kémi Seba. Lui, au moins, a fait la démarche. Pour toutes les personnes qui peuvent avoir des critiques à l'endroit de Kémi Seba, lui a fait la démarche de rentrer en Afrique. Pendant que certains ici sont sur Facebook, sont sur YouTube. Donc, vous devez arrêter vos conneries. Vous êtes leader de panafricanisme de rien du tout. Arrêtez de berner des gens. Et vous, qui continuez à suivre des gens comme des moutons alors qu'ils font des choses qui n'ont aucune logique, vous devez arrêter ça et prendre des décisions drastiques sur vos propres vies et votre propre destin. L'Afrique compte 54 pays. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question du panafricanisme, on parlerait potentiellement de trois pays. Les pays de l'AES, donc Burkina, Niger et Mali. Je tiens à rappeler ici qu'il y a quelques années, ces pays-là étaient avec des dictateurs. Comment voulez-vous mener un combat de panafricanisme alors que les États en Afrique ne sont pas dans cette quête ? Les chefs d'État en Afrique pour la plupart sont des dictateurs. Est-ce que vous pensez que ce combat peut tenir ? Est-ce que vous pensez que ça a du sens quelque part ? Moi, je ne vais pas vous mentir, il y en a pour qui cette question de panafricanisme et le combat est devenue simplement un moyen de se faire de l'argent. Ils ont compris que les gens sont très attachés à ça, les gens sont très attirés par ça et beaucoup de personnes les suivent et au lieu de montrer aussi l'exemple dans la manière de faire, dans la manière d'être, non, 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 vous avez des gens assis chez eux sur leur canapé à vous faire 50 000 analyses tous les jours et puis ils sont en train de vous dire qu'ils sont en train de faire avancer le combat. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils fassent des analyses. Moi, je dis simplement que ces analyses-là, je suis désolé, ce n'est pas avec ça qu'on va faire développer l'Afrique. C'est bien de faire des analyses mais quand il y a une personne peut-être sur 200 qui rentre en Afrique pour se dire leader du panafricanisme, je suis désolé, vous ne servez pas à grand-chose. Parce qu'il y a une réalité, les amis. Tant que les gens ne vont pas comprendre qu'il faut d'abord prendre le contrôle de l'Afrique. Quand je dis prendre le contrôle de l'Afrique, il faut s'assurer que l'Afrique elle-même soit panafricaine. Il y a une réalité qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas panafricaine. L'Afrique n'est pas panafricaine parce que vos leaders de panafricanisme, ils n'ont rien compris. Et la plupart, depuis ses ancêtres de panafricanisme, c'est des gens qui n'avaient rien compris. Ils étaient dans un fantasme. Ils avaient cru qu'ils allaient faire des choses et qu'ils allaient commencer à les ramener. Malheureusement, ils n'ont jamais ramené. Quand je prends même l'exemple de Marcus Garvey, Marcus Garvey qui a prôné justement à un moment donné le retour sur le continent, bon, malheureusement, lui-même n'est jamais rentré. Et vous vous imaginez qu'à l'époque de Marcus Garvey, on en parlait et aujourd'hui, on est encore au point d'en parler. Parce que la réalité, c'est que tous ces toccards croient que leurs leaders valent quelque chose. En réalité, non. Ces leaders ne valent pas grand-chose. Ces chefs d'État, par exemple, de l'AES qui se sont mis aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux leaders du panafricanisme. Ce n'est pas grâce à toutes ces personnes de la diaspora. Ce sont des gens qui se sont dit qu'ils devraient prendre leur destin en main. Aujourd'hui, ils ont pris leur destin en main. Ils essaient de discuter avec ces personnes-là qui aujourd'hui sont des figures du panafricanisme. Je sais aussi que potentiellement, beaucoup de personnes aimeraient rentrer sur la question du leadership du panafricanisme, mais ne rentrent pas parce que tellement il y a des dictatures dans des pays qui se disent qu'il n'y a pas d'endroit sûr pour aller. Mais je suis désolé. Si vous êtes en train de critiquer l'Occident et qu'à chaque fois vous vivez en Occident, sur cette branche et que cette branche ne vous intéresse pas, ça voudrait donc dire que vous devez aller vivre en Afrique. Donc si vous ne vivez pas en Afrique, ça veut simplement dire que vous êtes attaché à un certain confort. Ça, c'est une réalité. Nous sommes tous esclaves de ce système-là, les gens de la diaspora. Pour tous ceux qui foutent le bruit sur Internet, sur la question de l'Occident, la France-Afrique qui vivent encore dans ces pays, à un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. Et moi, comme vous le savez, même si quelque chose me concerne, je me dois de dire la vérité parce que c'est ça qui est en train de nous détruire et si on continue comme ça, ce panafricanisme-là sera que quelque chose comme un jeu vidéo, ce ne sera jamais la réalité puisqu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas grâce à vos leaders du panafricanisme qui sont en train de transformer l'Afrique. En tout cas, une chose est sûre, je ne dis pas ça par mépris. Je sais que certaines personnes de la diaspora pensent que j'ai un problème avec eux. Je fais moi-même partie de la diaspora mais ça n'est pas pour autant que je vais me priver de dire une vérité, un constat qui est réel. Donc à vous qui vous prétendez à chaque fois être leader du panafricanisme, si vous ne montrez pas la voie, vous n'allez jamais convaincre des gens comme je l'ai toujours dit à un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. Si vous pensez être vraiment dans le leadership du panafricanisme dès que vous avez eu quelques moyens financiers, il faut rentrer, sinon ça n'a plus aucun sens. En tout cas, des combats à distance, ça ne sert pas à grand-chose si sur place, il n'y a personne. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui en Afrique, le panafricanisme, il n'y a personne. Ça veut dire que votre combat à distance ne sert à rien. S'il y avait des gens, votre combat se les revirait. Aujourd'hui, il n'y a personne, donc votre combat ne sert à rien. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.